Bonjour, et bien, littérature japonaise, oui tout à fait, une fois de plus, avec le fusil de chasse de Inoue Yasushi. Je n'ai pas beaucoup lu Inoue Yasushi, et pour l'heure il ne m'a jamais emballé plus que ça. Ceci étant, il faudrait peut-être que je retente, et c'était bien l'objet de mon acquisition de ce très court roman, avec plein de guillemets, très, très court, même pas 90 pages, qu'est le fusil de chasse, souvent loué par ailleurs, en dehors même de sa seule quatrième de couverture, croulant sous les superlatifs et compagnie. Après tout, jusqu'alors, je n'en avais lu que trois romans historiques, et n'empruntant même pas un cadre japonais, mais plutôt chinois ou mongol, des romans lus il y a longtemps et dont je n'ai à peu près rien retenu. Je suppose que ce fusil de chasse bien antérieur témoigne d'une approche radicalement différente de la littérature, d'autant que c'est une des premières fictions de l'auteur, assez tardive, Inoue était jusqu'alors, sauf erreur, davantage tournée vers la poésie. Ce très court roman adopte une structure épistolaire, mais d'un genre relativement particulier, et qui suffit sans doute à en exprimer toute la singularité. Nous commençons avec un narrateur poète, qu'il s'agisse d'Inoue lui-même ou d'une projection purement fictionnelle, et qui, par un jeu de circonstances plus ou moins improbables, est amené à écrire, pour une revue consacrée à la chasse, édité par un vieil ami longtemps perdu de vue, un poème sur le sujet. Le sujet dont, à vrai dire, notre poète se moque totalement, lui qui n'a jamais pratiqué ce sport et n'en a jamais eu l'envie. Le problème s'en ressent, d'ailleurs, qui, au travers d'une réminiscence portant sur un chasseur une fois entreaperçu par hasard, n'a pas grand chose d'une apologie de ce loisir singulier. Sans doute n'était-il vraiment pas à sa place dans pareille revue, ou peut-être lui en voudra-t-on, d'ailleurs ? Mais non, sans doute les chasseurs ne le liront-ils pas, de toute façon. Pourtant, quelques années plus tard, le poète reçoit une lettre d'une calligraphie aussi belle que déconcertante, est signée d'un certain Josuke Misugi, mais nous savons très vite qu'il s'agit d'un pseudonyme. Le correspondant, chasseur occasionnel, s'est reconnu dans le portrait dessiné par le poète, et dont la perspicacité le stupéfie. A vrai dire, la réalité du lien est ténue, et si le poète avait bien trouvé son inspiration dans une rencontre du genre, rien ne garantit que son chasseur soit bel et bien ce Josuke Misugi. Pour autant, le chasseur est loin, bien loin d'écrire à la seule fin de se plaindre, comme le redoutait tout d'abord notre poète. Loin de là, donc, s'il semble vouloir lui communiquer à quel point son intuition poétique était juste, et en même temps y fournir une sorte de justification. C'est pourquoi il promet l'envoi prochain de trois lettres qu'il avait reçues alors successivement. Le poète reçoit bientôt ces trois lettres, toutes écrites par des femmes, mais trois femmes différentes, et portant un regard qui leur est propre sur un drame vécu ensemble, la mort de l'une d'entre elles, dont nous comprenons bien vite qu'elle était l'amante de Josuke. La première lettre émane de Shoko, la fille de la défunte, la deuxième de Midori, l'épouse de Josuke, la troisième et dernière, enfin, de Saiko, la morte elle-même. La question du point de vue est donc sans doute essentielle. Peut-être à cet égard, y a-t-il dans ce fusil de chasse quelque chose de dans les fourrés, la superbe nouvelle d'Hakutagawa Ryunosuke ayant inspiré le Lashomon de Kurosawa Akira ? Le fait que le dernier témoignage émane d'une morte m'insiste d'autant plus à le croire, si le jeu fantastique est totalement absent de ce récit très réaliste. Je ne l'exclus pas donc, mais c'est dans une sphère bien différente, moins spectaculaire à certains égards, plus sobre sans doute, car jouant de l'intime et du secret dans les relations amoureuses. L'idée n'est longtemps pas exprimée de manière frontale, mais se fait jour au fur et à mesure la probabilité que Saiko ne se soit pas seulement morte de maladie, mais ait précipité son trépas en s'empoisonnant. Pour autant, le regard porté sur ce décès change selon les points de vue, le fait objectif se tintant, mais différemment à chaque fois, de rancœurs diverses suscitées par la longue aventure amoureuse de Saiko et Josuke. Shoko, la fille de Saiko, ne comprend que tardivement que sa mère avait une affaire avec l'amie de toujours, Josuke, en lisant le journal de Saiko, que celle-ci, dans une sorte d'acte manqué sans doute, lui avait confié pour qu'elle le brûle, mais la tentation de le lire était bien autrement forte comme de juste. Shoko ne s'en remettra pas, et ses conceptions de l'amour comme de l'amitié en seront à jamais chamboulées. Elle est à vrai dire écoeurée par le comportement immoral tant de sa mère que de ce Josuke qu'elle appréciait tant. La dizaine d'années de leur relation constitue à ses yeux une forme de trahison. Aussi souhaite-t-elle couper les ponts et ne plus jamais revoir l'amant de sa mère. C'est pour lui signifier qu'elle lui écrit. Midori, l'épouse de Josuke, a un point de vue bien différent, car elle savait, et de longue date, ce qu'il en était quant à elle, pour avoir un jour surpris les amants. De mœurs plus ou moins européennes, à supposer que cela veuille dire quelque chose ici, j'ai en fait l'impression que la notion de péché à cet égard pourrait être tout aussi européenne, voire davantage, or elle a une importance cruciale dans ce récit, et j'y reviendrai. En tout cas, de mœurs plus libertines, disons, ou à l'en croire, elle a multiplié les amants par vengeance autant que par jeu, tolérant autrement mais sans jamais lui en faire part, les coucheries adultères de cet époux qu'elle aimait pourtant, et encore, par-dessus tout. Mais alors qu'elle est amenée ainsi que les autres à veiller sa écho malade, elle craque sur une impulsion, en voyant la maîtresse de son époux portée de nouveau, pour ces derniers jours, un vêtement de jeune fille, celui-là même qu'elle portait le jour 10 ans plus tôt où Midori avait pris conscience de ce que son époux la trompait avec elle. La colère l'emporte, et plus encore probablement, la tentation de révéler in extremis le secret. Elle savait, elle l'a toujours su, et sans doute, au-delà de la colère motivant en apparence cette révélation, éprouve-t-elle en son fort intérieur une jubilation irrépressible, celle que l'on ressent toujours en se libérant d'un secret, et peut-être plus encore auprès d'une personne directement impliquée. La révélation précipite d'ailleurs sans doute le suicide de Saïko, mais Midori rejoint Shoko sur un point, elle non plus ne veut plus entendre parler de Josuke. Elle réclame le divorce, c'est l'ultime objet de la lettre. Reste Saïko, la défunte elle-même. Sans doute n'est-elle pas tout à fait dans ce même registre de la découverte, forcément, et de la révélation, même s'il y a quand même un peu de ça. Elle se rapproche pourtant des deux autres femmes en ce qu'elles ront, elle aussi, les ponts avec Josuke, quant à elle, par la mort et même le suicide. Demeure dans ses ultimes confidences, la certitude de son amour pour Josuke, si la question se pose de ce qui est préférable entre aimer et être aimé, mais tout autant le poids de la faute qu'il a sans doute toujours oppressé, même au pinacle du bonheur. Saïko est obsédé par l'idée du péché, mot qui revient sans cesse, tant dans sa conversation que dans son journal, imprudemment ou pas confié à sa fille Shoko. Mais à l'époque, elle l'avait formulé ainsi à son amour Josuke, quitte à être des pécheurs, autant être de grands pécheurs. Mais la tranquillité dès lors n'est guère envisageable. Midori, confiant qu'elle savait, voilà un grand coup de tonnerre. Mais en même temps, la nouvelle que l'époux divorcée de Saïko s'est remarié ne joue-t-elle pas tout autant dans sa décision d'en finir ? Dans tous les cas, Demeure se fait cruelle. Josuke, soudainement, est seule. Les trois femmes de sa vie l'abandonnent peu ou prou en même temps. Peut-être était-il trop sûr de lui, guère à même d'envisager ce genre de conséquences. Sans doute était-il aveugle, du moins à la possibilité que d'autres autour de lui puissent appréhender son secret, ou le vivre différemment. A vrai dire, c'est peut-être là l'unique point où, en tant que lecteur, je m'identifie au personnage, à la manière de ce même personnage s'identifiant au chasseur évoqué par le poète. Mon aveuglement en matière sentimentale est tel qu'il peut passer pour de l'insensibilité, peut-être parce qu'il en est bel et bien. Mais c'est bien mon problème face à ce texte, que je suppose bien conçu, comme une miniature polie avec une attention de tous les instants, oui, mais globalement, ces histoires amoureuses et douloureuses m'indiffèrent. Peut-être m'indiffèrent-elles d'autant plus qu'elles se teintent d'une connotation de faute voire de péché, donc à peu près aux antipodes de ma manière de voir le monde. Même si, sans doute, rationalité mise à part, à laquelle on ne peut pas toujours se raccrocher, je supporte bien un poids culturel saturé de faute et de péché. Mais je ne comprends pas ces secrets, pas plus leurs révélations. Aveugle à tout ce qui m'entoure à l'espèce, je ne suis sans doute guère à même d'appréhender toute la douleur qu'exprime chacun à sa manière tous les personnages de ce fusil de chasse. Les trois femmes, bien sûr, Josuke tout autant, le cas échéant, le poète, Inoue aussi. Dès lors, les superlatifs entourant ce fusil de chasse me dépassent largement, d'autant que la plume n'est pas forcément très brillante, disons, adoptant une relative retenue, certes pleinement en accord avec le fond du propos, autant qu'avec la nature des personnages, mais ça ne marque guère. J'en ai tourné les pages sans passion, relevant un peu de sens ici ou là pour la forme, mais peu ou prou sans que cela ne m'affecte jamais. Vu donné, c'est sans doute bien différent des trois romans historiques chinois et ou mongols que j'avais lus il y a bien longtemps de cela, mais pour le coup, ça ne m'a pas davantage parlé.